bonjour à vous les amis bon alors pour cette petite vidéo je voulais vous faire à la fois un petit tuto et aussi vous montrer comment je préparais ma toile pour le prochain pourri donc là l'idée c'est de vous faire un petit tuto donc sur le comment j'applique mon mortier de structure un empattement vous appelez ça comme vous voulez là en l'occurrence je vais utiliser de la pâte de structure du mortier de structure le franc bourgeois après donc vous pouvez utiliser d'autres marques de de textures et de structures de structures l'idée c'est de mettre du relief sur ma toile et là en l'occurrence de faire de faire de réaliser un espèce de cratères volcaniques donc c'est comme ça que je vais appeler ma prochaine toile cratères volcaniques pour donc je pense que ça va être une vidéo qui va se faire en deux temps dans un premier temps ça va être le tuto sur la pâte de structure et dans un second temps je vais vous sortir aussi la vidéo de cette de cette toile voilà donc je vous laisse en haut de la vidéo je vous mets mon profil facebook insta pour ceux qui sont intéressés alors je suis très content parce que j'ai vu qu'il y avait eu quelques vues sur mes vidéos c'est toujours sympa de quand on commence une chaîne comme ça de savoir qu'elle est un petit peu regarder merci aux nouveaux abonnés et puis bien évidemment si mes petites vidéos vous plaisent n'oubliez pas de mettre un petit like et bien évidemment de de vous abonner car d'une ça fait plaisir et puis c'est quand même relativement important pour pour la suite voilà donc on va passer directement à la pratique donc là l'idée moi j'aime bien toujours mettre un petit coup de pulvérisateur comme ça sur ma toile comme ça quand j'applique ma pâte de structure bon quand elle sèche ça évite déjà d'une qu'elle se craquelle et ça retend aussi la toile aussi un petit peu avant quoi moi c'est pas grand chose on va finir le dessus bon l'idée c'est dans il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes l'idée c'est juste de de faire un peu de de relief et l'idée c'est quand même de faire bien mon cratère voilà alors pourquoi un cratère le but c'est justement de pas faire comme les autres vidéos où je prends un open cup où je me sers d'un emporte pièce ou autre ou un gobelet là c'est vraiment mon cratère justement qui va me servir de base pour faire mes coulis de peinture en fait voilà c'est un truc que j'ai jamais vu sur aucune des vidéos bon ça après on peut l'appliquer il n'y a pas de je veux dire voilà il n'y a pas de le but c'est de mettre un peu de relief un peu partout en l'occurrence pas trop épais parce que ça va être une coulée donc faut quand même que la peinture puisse couler bien sur le tout le reste de la toile ça peut servir pour ça peut aussi servir pour autre chose je fais un petit peu d'abstrait c'est quelque chose que j'affectionne aussi pas mal donc voilà c'est ça voilà on va dire que c'est une préparation voilà on va en avoir on peut appeler ça un fond quoi voilà tout simplement je mets si vous êtes intéressés sur mon profil facebook et insta je mets aussi mes autres réalisations que je fais autre que le pourri voilà bon après vous pouvez l'utiliser une palette comme ça grattoir j'ai fourchette des cure-dents des petites des petits ustensiles comme ça pour créer des vagues des trous c'est pas trop en mettre l'épais quand même ce genre de pâte là je laisse sécher là l'idéal c'est de faire le soir pour préparer le soir la voilà comme ça le lendemain c'est c'est sec bon j'espère que vous m'entendrez mieux dans la vidéo j'ai investi dans un dans un micro suite aux recommandations de de notre cher compère bernie art fluide si vous connaissez pas sa page youtube je vous invite à aller là à aller la visiter c'est assez sympa bon là j'ai fait un empattement un petit peu sur toute la toile maintenant l'idée c'est de créer un petit cratère vous pouvez aussi utiliser vos mains vous pouvez aussi tapoter comme ça ça fait un peu l'effet un peu je vais le faire par ci par là parce que j'ai pas envie justement que la peinture ça gêne la peinture aussi elle a coulé voilà je suis en train de créer ma base pour pouvoir faire ma coupe j'essaie de le mettre un peu dans le dans le centre quand même pour que ça soit le l'élément principal et après au milieu j'essaierai de faire un insert un peu plus rougeâtre bon je vous laisserai voir encore dans la vidéo voilà vous voyez c'est quand même relativement alors l'idée voilà ça va être de mettre ma peinture au milieu on n'est pas obligé de faire quelque chose de très régulier vous voyez bon bah voilà nouveau concept j'espère que ça va vous plaire c'est bien un peu d'innover parce que je revois souvent la même chose je fais bien mon bord parce que si je veux que la peinture coule bien sur le bord que la peinture puisse je vais faire ça sur plateau tournant après il faut quand même que la peinture puisse couler derrière donc voilà je vais pas vous faire un long tuto là dessus si vous êtes intéressé que je fasse un petit peu plus bon après bien évidemment vous pouvez utiliser de toutes sortes de pattes il y en a qui utilisent du map de finition pour le placo il ya tout du molding past il ya du gesso il ya certaines marques où le gesso est assez épais donc vous pouvez aussi utiliser faire ça au gesso bon moi je fais pas le gesso parce que justement j'ai peur que avec la peinture dessus enfin je veux quelque chose d'assez 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 épais et assez dur en fait à la hausse et au séchage voilà je remonte un peu le bord là petit cratère voilà sympa je vais pas faire un truc trop régulier voilà bon ben j'espère que ce petit tuto vous a plu je redis encore n'oubliez pas de vous abonner c'est important et puis je vais laisser sécher maintenant et un coup sec que je passerai à la seconde partie de de la vidéo voilà les amis je vous fais un plan du dessus voir ce que ça donne voilà il n'y a pas il ya un tout petit peu de relief mais pas tellement j'ai peur justement que ma coulisse fasse pas correctement comme ça va être une découverte je sais pas du tout qu'est ce que ça va donner donc voilà j'espère que ça vous plaît qu'est ce que je veux j'ai oublié de vous dire oui et si vous voulez vous pouvez aussi j'ai fait certains tableaux où j'ai mélangé mon empattement avec du sable cailloux ce que vous voulez j'ai même utilisé de la terre donc voilà bon là l'occurrence pour du pourring je pense pas que ce soit l'idéal déjà je ne sais pas ce que ça va donner donc voilà donc qu'est ce que oui vu que c'est une vidéo en deux parties mais n'oubliez pas donc de vous abonner et de mettre une de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications comme ça ça vous permettra de savoir quand la vidéo de la suite de la suite de ce petit tuto arrivera voilà ça sera plus simple pour vous et puis je vous dis à très vite car les deux vidéos je vais je pense les sortir dans la même journée donc voilà donc je vous dis à tout de suite très bientôt merci à vous les amis nouveaux abonnés et puis ben n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des recommandations toutefois suite à ce petit tuto si il ya d'autres choses qui vous fait envie qu'on essaye ensemble parce que on est aussi là pour pour apprendre tous ensemble c'est le but un petit peu du tuto pratique voilà donc je vous dis à très bientôt les amis